Le sumo, c'est pas un simple combat, il y a un code à suivre, une attitude à avoir. Avant le début du combat, on effectue le shirishozu, en signe de respect pour son adversaire. Cela veut dire que je te respecte, je n'ai apporté aucune arme dans l'arène. Le sumo, c'est un art martial, ce n'est pas une simple bagarre. Le sumo renverse les rangs sociaux. Peu importe qui gagne ou qui perd, il faut s'incliner à la fin du combat. Les élèves apprennent ici à serrer le mawashi, ceinture traditionnelle portée pendant les combats. Même si ils ne sont pas encore habitués, les élèves s'adaptent petit à petit. A chaque fois que la fédération taïwanaise de sumo organise une grande compétition, cela permet de détecter de futurs jeunes talents à entraîner. Peu Wenhong, qui s'occupe actuellement d'expliquer les règles, était sumo-tori dans sa jeunesse. Il est actuellement membre de la fédération nationale de sumo et aussi arbitre international. Quand j'avais 16 ans, j'étais déménageur. Du coup, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été fort. J'arrivais sur mes 30 ans lorsque j'ai rencontré un sumo-tori professionnel. A partir de ce moment-là, je m'entraînais très souvent avec lui. C'est lorsque Taïwan était sous la domination japonaise que cet art martial est arrivé sur l'île. En 1895, après que les Japonais aient mis le pied à Taïwan et pris le pouvoir, le sport numéro un dans le pays, c'était le sumo. En effet, c'était le sport favori de la marine japonaise. Pourquoi de la marine ? Parce que sur les bateaux, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour d'autres sports. A l'époque, le sumo est donc devenu le sport le plus apprécié. Il était même d'ailleurs enseigné en primaire et au collège. Il y avait énormément d'arènes de sumo, appelées dohyo, dans énormément d'écoles et de parcs. C'est dans la ville de Dasi et plus particulièrement dans le parc Zhongjiang qu'a été construit le premier dohyo traditionnel. Lorsque M. Li, âgé cette année et de 94 ans, remonte sur l'arène qui vient d'être reconstruite l'année dernière, tous ses souvenirs de combat d'antan refont surface alors qu'ils avaient été ensevelis comme cette même arène traditionnelle après la guerre. En 2017, le gouvernement local de Taïwan a décidé de reconstruire exactement au même endroit un réel dohyo traditionnel qui était le premier à Taïwan. Lorsque nous l'avons construit, nous avons essayé de le faire à la manière traditionnelle japonaise. Si vous observez bien, tout est en bois, il n'y a pas un seul clou. Dans le même temps, le chef de chantier a lui-même été au Japon pratiquer le sumo. Il a ainsi pu observer et étudier tout cela sur place. A l'époque, nous n'avions pas des arènes aussi bien que celles-là. On s'entraînait sur le béton ou sur l'herbe. Il arrivait donc souvent que lorsqu'on tombait, on se faisait mal et parfois on saignait. Il y a maintenant de très bons endroits pour s'entraîner. En faisant face à cette arène, He Wen Hong y voit l'espoir de promouvoir le sumo taïwanais. Actuellement, peu importe que ce soit en intérieur ou en extérieur, on ne se blesse plus automatiquement comme avant. Le sumo, étant un pan très important de la culture japonaise, a su trouver sa place dans les Jeux mondiaux au fil du temps. He Wen Hong espère alors que ses élèves, dans le futur, pourront y représenter Taïwan et obtenir l'or, un rêve de jeunesse qu'il n'a pas pu réaliser. J'ai commencé le sumo à 25 ans. C'était déjà trop tard pour en faire mon métier. Cependant, je peux, comme mes confrères, transmettre l'héritage du sumo à ces jeunes Taïwanais et leur montrer la voie. Ça, ça va venir. C'est quoi ça ? Merci.